Ok Gladney, la saison de chasse est terminée, maintenant il faut rentrer Youtube ! Ah, bizarre Bienvenue Youtube, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Call of Duty Black Ops 6 La saison de chasse, c'était la quête sur laquelle on était Saison de chasse, on l'a terminée la dernière fois Et maintenant normalement on doit rentrer au bercail et enchaîner sur autre chose Mais je sais pas encore quoi, mais le capitaine va nous le dire Vous êtes enfin occupé de ces scuds ? Evidemment On est prêts pour le palais, ah oui le palais c'est vrai je m'en rappelais plus Bah ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué quand même Si on part maintenant, on y va avec ce qu'on a, ça vous va ? Vas-y, qu'est-ce que tu veux que j'ai de plus ? J'ai mon gun, et go ! Vas-y ! Je préviens les autres ! Vas-y, vas-y ! Allons voir sa dame ! Jackal 2 Entrez dans ce palais rapidement et dépêchez-vous d'en sortir ! Une fois que vous aurez terminé, on le rayera de la carte Bien reçu Jackal 1, on fera la visite express Il y a sûrement rien à voir de toute façon On cherche un bunker, on pense qu'il est possible d'y accéder depuis l'autre côté du terrain On vous guidera Après ça, Talon 1 se chargera de nous extraire en un seul morceau Préférence Alors au boulot, on y est presque On y est, le portail du palais est juste en face Faites gaffe, ils savent qu'on arrive Faire volonté ! J'ai pas quelqu'un ! Ok Alors là... Alors là, j'ai pas compris J'adore cette petite cinématique d'infos Faites gaffe, ils savent qu'on arrive ! Faire volonté ! J'ai pas quelqu'un ! On peut envoyer l'artillerie ! Oh la vache ! L'artillerie ! Euh... Quelle touche ! Ah ça va bouriner aujourd'hui, ça va bouriner hein ! Je détruis tous les toits pour commencer ! Et comme je disais, j'aime bien ces cinématiques d'intro qu'on a dans le jeu Elles sont vraiment sympas, elles mettent vraiment dans l'ambiance Pour l'instant, le seul défaut que je trouverais au jeu éventuellement C'est les IA qui nous accompagnent, qui... Bah le font de la figuration en fait ! Elles servent vraiment pas à grand chose J'ai chié dans la colle ! J'ai chié dans la colle ! Au centre ! J'te suis ! J'fais le tour ! Plusieurs grénie au sol ! Attention Frag ! En avant ! Ok, en avant ! D'accord, super ! Même joueur joue encore ! Voilà, ça c'est mieux ! Faut que j'utilise mes... Mes différents gadgets ! Allez, en avant ! Le bruit de cœur se trouve derrière le palais ! Allez, on y va ! Ah là, ça on aime ! Je vois pas où il est celui qu'à tirer avec le roquette ! Comment ça ? Comment ça ? Ah non, disponible à l'emplacement actuel ! Non, il est mort ! Non, c'est une plante ! Je ne dois pas tuer les plantes ! On a besoin de te tirer, il n'y a rien ! Ok ! Ah, ça va de l'heure ! Ouais, j'ai tendance à tirer souvent sur mes alliés, mais c'est pas grave ! L'hélicoptère ! 3-2-3-2, en survol ! 3-2-3-2, en survol ! 3-2-3-2, en survol ! 3-2-3-2, en survol ! 3-2-3-2 ! 3-2-2, en survol ! 0-2-3-2, en survol ! Avançez ! Ah bordel ! Hmm non. Ils ont placé le bunker sous haute protection. Ils doivent protéger quelque chose d'important. Ça passe pas à travers ? Oula ! Ça c'est fait ! Oula ! C'est la merde ! C'est la merde ! Ok. J'suis pas venu me faire canner là. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Le gaz, je m'attendais pas. Merde, désolé, mauvaise touche. J'ai pas de masque. On défendra la lune. Faites vite ! Vas-y, ouvre. Ok, vas-y. Ouvre-moi ça. Allez, qu'est-ce que tu fous mec ? C'est la merde. Attention ! La vache. Saddam a caché des millions ici. Putain. C'est ce que valent ces chiottes en or. Il échangerait tout ça contre une arme de destruction massive. On se rapproche. Il s'y fait plaise le Saddam. Non. Ok, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a ? Le berceau. Le Panthéon a une putain d'arme biologique. Et il laisse Saddam mettre la main dessus. Un échantillon. D'après tout ce que je vois ici. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Une disquette. Mais quelques notes en russe. Le projet est dirigé par Madhvi Gousseff. On dirait que tu le connais. J'ai déjà entendu ce nom. Gousseff a participé au programme d'armes biologiques de l'Union Soviétique. Biopréparate. Les services secrets disent qu'il a fui la Russie l'an dernier. Puis il a disparu. Gousseff a offert au Panthéon une arme biologique soviétique ? Non. Selon ces informations, le berceau vient d'ailleurs. Un centre de recherche que je connais bien. Américain. Américain ? Bon, vous trois, la visite est terminée. On a besoin de vous, Yao. Allez, on remonte. Restons pas là. Vous avez ce que vous voulez ? Oui. Pas exactement. Mais on a aussi ce qu'il nous faut. Si, c'est pas rien quand même ce qu'on a trouvé, je pense. On doit dégager une zone d'extraction. Je dois du palais être à l'affaire. Il y a encore du monde dehors. Oula. Ouah. Ouah la vache. Mais sérieux. Mais eux, ils foncent dans le tas à l'arrache. Ils se prennent pas des balles. On doit rejoindre le toit. Rebattez-les ! Notre gamme du Panthéon ! L'once requête là-haut ! C'est qui ces gens ? Le requête une grenade ! Ok. Je vais essayer de contourner Le toit est dégagé Et les coups du Panthéon en approche Jackal A1, on a un hélicoptère hostile à l'aise et des soldats proche de votre position Bien reçu Envoyez tout ce que vous avez On a un stock d'armes par ici aussi Quelle la chance Je vais me faire fumer à force Allez les gars on se regroupe Ah y'a plus de missiles là-dedans J'arrive pas à voir où il est celui qui s'en lance missiles Où là ? Où est notre exfiltration ? Jackal A1, ici Talon A1 On est à 1km de votre position Préparez vous pour l'extraction Talon A1, c'est trop risqué Y'a encore des hélicos ennemis dans les airs Je reçu, je garde mes distance On arrive toujours fausse On arrive toujours fausse On arrive toujours fausse Music Lyn vem C'est peu Qui juste Sous Pas 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ? Jackal A1, on a un hélicoptère hostile à l'est et des soldats approchent de votre position. Bien reçu ! Envoyez tout ce que vous avez ! On a un stock d'armes par ici aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'me fais défoncer dans tous les sens. Talon 1, espace aérien dégagé ! Venez nous chercher ! Impecable enfin ! Ah putain j'en ai chié ! Exfiltration ! Allez, on arrive ! Profitez du spectacle ! Belle sortie explosive, Park ! Contente de voir que ça t'amuse, Adler. C'était bon de t'en voir. Tiens, tu y crois toi ? On est enfin d'accord sur quelque chose. Le Panthéon possède une arme biologique. Les documents qu'on a trouvés dans ce bunker étaient signés Madveil Gousseff, un chercheur en armement soviétique. On pense qu'il est resté en Irak, caché. Adler s'est porté volontaire pour rester et retrouver sa trace. Je vais demander à Félix d'examiner la disquette qu'on a trouvée pour qu'on enquête sur les origines du berceau. Si Adler a raison, ce truc pourrait bien provenir d'un centre de recherche américain. Un scientifique soviétique et une arme biologique américaine. Dans quel merdier on s'est fourrés ? T'as questionné à Arrow au sujet de ce soi-disant centre de recherche ? Elle ne répond pas. Je lui ai dit d'enquêter sur Livingstone. Tu crois qu'il lui arrivait quelque chose ? Si c'est le cas, c'est ma faute. T'es pas responsable de tous les malheurs du monde, tu sais. On connaît les risques après tout. Ouais, enfin, c'est pas vraiment ça que j'imaginais. Parce que t'es pas le seul concerné. Que dirais-tu de venir aux Etats-Unis avec Keïs et moi ? Eh ben, je vais y réfléchir. Félix est encore dans la cuisine ? Arrête de te plaindre. On a quand même bien mangé pendant que vous vous baladiez dans le désert. Il devrait être en train de déchiffrer la disquette qu'Adler a trouvée. On doit savoir ce qu'elle contient. Eh, le cuistot, t'as pu décoder la disquette ? Ah... Patience, patience. La cryptographie, c'est comme préparer du fougou. Un mauvais geste et tout risque d'être perdu. Ok. Ah, parce qu'il prévoit de préparer du fougou ? Je croyais qu'on devait pas se plaindre. C'est vrai, j'ai bien dit ça. Préviens-moi quand vous serez prêt à partir. Eh ben, nous voilà rentrés à la maison ! Ça fait plaisir ! Bon. C'est explosif jusqu'à la séquence de l'exfiltration. Fais chier ! Ah. La télé aussi s'exfiltrer. T'as le droit de demander de l'aide. Fais chier toi aussi. Ok, amuse-toi bien. J'ai l'air de m'amuser d'après toi. Non. C'est pas ce que je voulais dire. T'as tiré les mauvaises cartes. Toi aussi, tu vas tirer des mauvaises cartes, petit. Avec nous, les enjeux sont élevés. Honnêtement, je crois que j'aurais pas pu. Revenir après ce qui s'est passé au Panama. Fais pas... refaire confiance. Tu continues de croire en ceux qui te soutiennent, qui se battent pour toi. Adler était de ceux-là. Après le Panama, quand j'ai vu ces documents sur les virements envoyés à Adler par Raoul Menendez, ce trafiquant à deux balles, j'ai senti l'entourloupe. Adler, qu'aurait retourné sa veste pour de l'argent ? Sérieusement. Les fringues qu'il porte, elles sont pas données. Écoute, il peut parfois ressembler à un putain de psychopathe. Je sais. Mais il est avec nous. Il a juste une autre façon de procéder. Je sais plus quelles sont les règles, aujourd'hui. Tu t'en sors bien, petit. Tu diriges, tu fais des choix. Si seulement je pouvais m'y remettre avec vous, ça me tue de rester dans ce truc. Oh, dis pas ça. T'es utile, d'accord ? Avec ou sans fauteuil. Je sais que tu peux plus te déplacer comme avant, mais ça, ça c'est fort. Peut-être que... Peut-être qu'avant, t'étais Captain America, et maintenant... Maintenant, t'es... Le Professeur X. Qui ça ? Allez, dégage, mec ! J'adore. 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 C'est vraiment excellent, hein. Que ce soit les cinématiques qui envoient du steak et qui explosent dans tous les sens, ou... Ou même les petites faces comme ça, où ils dialoguent entre eux, alors que c'est du in-game, on est dans le jeu. C'est beau et c'est... C'est beau et c'est intéressant. Je trouve que c'est bien. J'ai l'impression que Call of Duty a monté une marche, a passé une étape, en fait, et qu'il a gagné... Alors, ça reste toujours Call of, hein. Ceux qui n'aiment pas et qui aiment critiquer Call of diront que c'est toujours la même chose, hein. Des mecs qui courent et toi qui tire dessus. C'est vrai, mais bon, en même temps, c'est le style de jeu qui veut ça. Et c'est ce qu'on veut en tant que joueur, quand on va sur un Call of Duty. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tout est un peu plus peaufiné que sur les précédents, qui étaient déjà bien, mais... Je sais pas, même au niveau du charisme des personnages, je m'en rappelle pas qu'ils étaient si charismatiques, qu'il y avait autant de dialogue en dehors du... Bon ben, vous êtes là, vous devez faire ça, et puis ciao. J'aime beaucoup, le seul truc vraiment que je trouve critiquable pour l'instant sur ce que j'ai vu du jeu, c'est les IA. Les IA qui nous accompagnent, qui sont assez anecdotiques et qui sont là pour faire de la figuration, on a l'impression. Sinon, dans l'ensemble, le jeu est vraiment très propre. Et graphiquement, il claque aussi. Il y a des petits défauts, quand même, graphiques, à quelques endroits, mais c'est assez négligeable. Et je sais pas si jamais c'est pas lié au DLSS. Je parle d'un petit effet de pixelisation sur certains éléments à certains moments. Si on perche dessus, on les voit, sinon on fait pas gaffe. Mais ça, c'est le genre de pixelisation que j'ai déjà vu et je pense que c'est lié au DLSS qui, bien que génial, le DLSS, ça reste un sur-échantillonnage. Et j'ai l'impression que des fois, on le voit un petit peu sur certains endroits. Très rarement. Tout à l'heure, ça le faisait sur la flamme, là, qui brûlait. C'était où la flamme, d'ailleurs ? Dans la cuisine. Genre là, vous voyez, on voit une petite pixelisation. Si on regarde bien l'écran, on voit une petite pixelisation, alors qu'ailleurs, on l'a pas, cette pixelisation. Bah attendez, je vais tester, en fait, savoir si jamais c'est le DLSS ou pas, je vais le désactiver. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien le DLSS qui fait ça. Là, j'ai désactivé le DLSS et comme vous voyez, c'est flou, comme ça devrait être, mais sans cet effet de pixelisation. Alors, est-ce que c'est le DLSS qui fait ça et les devs n'y peuvent rien ? Ou est-ce qu'ils gèrent un peu mal le DLSS sur ce jeu ? C'est aussi possible. Après, mieux que le DLSS, il y a ça. Là, trop à faire, on foire fouille. C'est le DLSS, mais à fond, en gros. C'est le DLAA. C'est un peu pareil que le DLSS, mais au mieux, sauf que ça consomme un peu de ressources. Donc là, vous voyez, j'étais à 120, 130 FPS. Bon, ça bouge pas, donc bon, c'est pas compliqué. Si je mets le DLAA, je prédis que ça tombe à 90, 90-100. Mais on va le mettre, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, il y a un très léger quand même effet de pixelisation, même avec le DLAA. Très très léger. Moins qu'avec le DLSS, mais par contre, les FPS sont remontés. Ah, mais oui, je suis con, juste avant, il n'y avait pas le DLSS. Et avec le DLSS... Attendez, attendez, attendez. Ah, là. Ah, mais c'est la mise à l'échelle Nvidia, j'ai mal cliqué. Voilà, le DLAA, il est là. Voilà, le DLAA, c'est parfait en fait. Il n'y a pas l'effet de pixelisation. Et c'est ce qu'il y a de mieux en matière de traitement anti-aliasing. Par contre, les FPS ont pas mal chuté. Pas de 130 à 105. Je vais peut-être jouer avec, quand même. Le DLAA, sur certains jeux, je le fais tourner. Mais après, Call of, ça bouge dans tous les sens. Et je pense que par moments, je vais peut-être descendre sous les... sous les 80-90 FPS. J'ai même un peu l'impression d'avoir des petits ralentissements, là, par moments. C'est peut-être le temps que le jeu se charge avec le DLAA. Enfin bref, le côté technique du jeu, on s'en fout un peu. Mais j'aime bien, moi, m'attarder sur ça, des fois. Et là, logiquement, en laissant le DLAA, les graphismes sont tout aussi beaux, mais avec un tout petit peu plus de netteté, là où ça manquait un petit peu de netteté, bien que c'était très peu visible. On verra bien ce que ça donne. C'est important, la technique. Technique, c'est le mot du jour. Technique, en commentaire de vidéo, si vous êtes toujours là, marquez-moi technique. Et n'hésitez pas, comme d'hab, à en faire un jeu de mots. Bref. Il faut que je vienne ici. J'ai peut-être de la thune. Oui, j'ai de la thune. On va enfin acheter la zone d'entraînement. Alors après, je ne sais pas vraiment à quoi elle sert à la zone d'entraînement, si c'est vraiment juste pour nous tirer avec certaines armes. Si ça donne un bonus pendant les parties. Allons voir. Ah, c'est pas du côté là. C'est de l'autre côté. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai pu tester le mode zombie et le mode multijoueur du jeu. Je me suis bien régalé sur le mode zombie. La première carte est un peu facile. Je l'ai faite en une fois et j'ai tout fait le tour en une fois. La deuxième est plus compliquée. Je n'ai pas réussi à la finir. Pourtant, j'ai fait trois parties dessus. Mais plus intéressante du coup. Et le mode multi PVP. Bon, il faut aimer. Je me joue bien aimé pour le coup. Mis à part les mouvements qui sont nouveaux sur le jeu. Ça reste comme les anciens. Comment je lance du coup l'entraînement ? C'est pas juste du décor quand même, rassurez-moi. D'ici. Zone d'entraînement. Ah, et on gagne de la thune ? Ah non, il faut acheter. Sursaut de vitalité. Augmente votre santé totale de 15%. Réduit de 25% les dégâts infligés par les explosions. Réduction du tressaillement de douleur de 40%. Votre santé se régénère plus rapidement lorsque vous subissez des dégâts. Réduction des pénalités de mouvement lors du rechargement ou l'utilisation de l'équipement. Ok, bon, ça reste sous forme de bonus. Baron d'honneur, lorsque vous êtes à l'article de la mort, vous bénéficiez d'un bref boost de santé et de vitesse. Tuer trois ennemis à la suite vous donne temporairement de la santé. Et je vais acheter quelques trucs. Je vais acheter ça pour avoir le boost temporaire de santé quand je tue des ennemis. Augmentation de 25%. La valeur de l'argent lâché par les élites. Je ne sais pas qui lâchait de l'argent mais je vais le mettre. Le Baron d'honneur aussi. Et il y avait un autre truc que j'ai vu juste avant. Votre santé se régénère plus rapidement lorsque vous subissez des dégâts. Voilà. Bam, j'ai pas mal claqué de thunes. Ensuite, au niveau des équipements. Augmentation du nombre total d'emplacements d'armures. Ok, la réserve à quatre et on peut porter deux armures. La réserve à trois et on peut en porter six. Le couteau, je m'en fous. Les ennemis touchés par le perturbateur sensoriel sont étourdis. Non. Vous transportez une pièce supplémentaire de chaque équipement non durable. Donc genre grenade et compagnie. Ouais. Rechargement de l'armure et de la santé après avoir effectué des exécutions sur des élites. Ouais, non. Non. Remplissez complètement votre gilet de protection avec deux plaques au lieu de trois. Non. Vas-y. Vous ramassez automatiquement les plaques d'armure qui se trouvent à proximité. Vas-y, ça c'est pratique. Vous pouvez insérer des plaques d'armure d'une seule main. Les grenades dégoupillées n'explosent plus dans votre main. Non. Et au niveau de l'établis d'armes, alors j'avais déjà pris le main rapide. Regardez dans le viseur de votre arme. 25% plus rapidement. Oui, ça je veux bien. 50% plus rapidement même je veux. Voilà. Destructeur d'armure, non. Tirs au jugé et réduction de la dispersion du tir au jugé. Visée stable, réduction de 10% de l'oscillation lors de l'utilisation d'une lunette, non. Pénétration, augmentation de la pénétration des balles de 15%. Pourquoi pas. Vous obtenez plus de munitions avec les armes tombées au sol, non. Augmentation de 30% même, on va prendre. Et on a pété le PEL. J'étais à 4000 balles avant que je foute le nez là-dedans. Alors c'est un peu décevant ça par contre, qu'on puisse pas... Sauf si je me trompe, c'est possible, mais... Qu'on puisse pas mettre des coups là-dedans, qu'on puisse pas sortir le gun là et tirer sur les cibles. Avec genre des défis à faire qui débloqueraient des succès. Même si les succès en s'en branle, mais... Il y en a qui les chassent. Ça pour le coup, c'est un peu décevant. C'est là, mais c'est que du... Que du visuel. C'est que du décor. Alors, ça justifie l'obtention des bonus que je viens d'acheter. Mais ça aurait été bien de pouvoir jouer un peu avec. Ah, du lore. À faire. Ouvrir ce fichu cove dans la chambre. Non, j'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, je me suis trompé. Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. J'aurais pas mal boosté le personnage du coup. Bon bah, je l'ai fait après avoir joué, ce qui est un peu con. Mais de toute façon, je pouvais pas revenir là avant de faire la... La précédente mission complète. Il m'a fallu 4 épisodes pour faire la précédente mission. Elle était très longue. Parce que là, ce qu'on a fait sur le palais de Saddam, c'était la même mission que quand on est allé en Irak avec la Jeep et qu'on s'est promenés. C'était juste la suite après avoir fait la carte. Donc 80% de la mission, c'est la carte qui prend du temps. Et après les 20% restants, c'est le grand rush sur le palais de Saddam. J'ai bien aimé encore une fois. Ah, regardez, il y a une Super Famicom. Et qui est Super Nintendo. Sauf que c'est pas Nintendo, c'est Activision. Mais c'est ça, c'est la Super Famicom, la Super NES. Avec les cartouches à l'ancienne, les manettes à l'ancienne. Sauf que chez nous, elle ressemblait pas à ça en France. Ça, c'est la version américaine, elle était carrée. La version française, elle était un peu plus ronde. Ils ont même fait des câbles, les cons. Putain, je pensais qu'ils l'avaient posé là, mais... Ah non, il y a le petit détail. Les câbles qui se branchent en S-video, là, sur l'entrée de la vidéo sur la face avant. Je l'avais pas capté. Sympa. Bah écoutez, moi je vais me poser là, puis je vais faire une petite partie de Super Nintendo en attendant la prochaine vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao ciao. Youtube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner. Et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut !